3 manières de préparer des tacos aux crevettes Les tacos sont la quintessence de la nourriture mexicaine. Il s'agit d'une recette simple et facile à préparer, en plus d'être économique. Découvrez 3 façons de les préparer avec des crevettes. Les tacos aux crevettes sont une recette d'origine mexicaine. Ils sont très faciles à réaliser et font sensation lors des réunions de famille ou d'amis. C'est un plat très polyvalent, vous pouvez donc adapter les ingrédients que vous avez dans votre réfrigérateur ou votre garde-manger pour préparer l'une des recettes ci-dessous. N'hésitez pas à les essayer. Recette de tacos aux crevettes et sauce tomate La sauce tomate est l'un des meilleurs accompagnements pour les crevettes. C'est pourquoi, ces délicieux tacos deviendront l'un de vos choix préférés. Dégustez-les avec une salade de mâche, de roquette et de fromage blanc ou avec une salade caprésée assaisonnée de sauce au pesto. Ingrédients crevettes 500 g 8 tortillas de blé 1 petit oignon Coupé en julienne 3 gousses d'ail Hachez 3 cuillères à soupe d'huile d'olive extra vierge 45 ml 2 tomates crues écrasées sans peau sel et poivre selon vos goûts origan et ciboulette hachée Méthode de préparation Commencez par faire chauffer une poêle avec de l'huile d'olive à feu moyen et ajoutez l'oignon et l'ail haché. Lorsque l'oignon est suffisamment cuit, ajoutez la tomate écrasée sans peau et les crevettes, salée et poivrée et faites cuire à feu moyen doux pendant environ 20 minutes. Ensuite, goûtez la sauce, rectifiez le sel et ajoutez les épices que vous jugez appropriées. Faites cuire les tortillas de blé dans une poêle, en les retournant sans cesse, 20 secondes de chaque côté. Enfin, remplissez-les avec la sauce tomate et les crevettes. Recette de tacos au crevet pané Cette recette se combine particulièrement bien avec la mayonnaise ou l'aïoli maison, bien que si l'on veut une sauce plus légère, on peut utiliser du fromage blanc 0% assaisonné d'ail en poudre et de ciboulette. Faites cuire d'olive extra vierge. Mettez beaucoup d'huile de tournesol dans une poêle et lorsqu'elle est assez chaude, ajoutez les tacos, un par un jusqu'à ce qu'ils soient dorés. Lorsque vous les retirez du feu, mettez-les sur une assiette avec du papier absorbant pour enlever l'excès de graisse. Vos tacos aux crevettes sont maintenant prêts. Tacos aux crevettes et aux guacamoles. Cette recette peut très bien être accompagnée d'une sauce à la moutarde et au miel. Vous pouvez également opter pour un accompagnement à base de légumes de saison sautée. Ingrédients crevets propres 400 gr 4 cuillères à soupe d'huile d'olive extra vierge 60 ml Une gousse d'ail à chelaitu iceberg Préalablement lavé et coupé 200 gr Sel et poivre selon vos goûts 10 tortillas de maïs pour la sauce guacamole 1 quart d'oignon violet 1 avocat mûr Jus d'un demi-citron Sel et poivre selon vos goûts Aïe en poudre Méthode de préparation Tout d'abord, pour préparer les goûts Pour préparer le guacamole, il faut peler et enlever le noyau de l'avocat A l'aide d'un mortier, écrasez-le jusqu'à obtenir une pâte homogène Pelez l'oignon, hachez-le très finement et ajoutez-le au mortier Ajoutez le jus de citron, l'ail en poudre, le sel et le poivre selon vos goûts Goûtez, rectifiez le sel si nécessaire et mettez-le de côté Ensuite, pour préparer la garniture, pelez et coupez une gousse d'ail Ajoutez-le dans une poêle avec de l'huile d'olive chaude et faites-le cuire pendant quelques minutes jusqu'à ce qu'il soit doré Ajoutez les crevettes nettoyées et faites-les cuire jusqu'à ce qu'elles soient prêtes Retirez la casserole du feu et ajoutez la laitue iceberg coupée et laver précédemment Pour assembler les tacos, prenez une tortilla de maïs et étalez le guacamole sur toute la base Farcissez avec les crevettes et la laitue et façonnez le tout Les tacos aux crevettes et aux guacamoles sont prêts Vous n'avez pas encore essayé ces tacos à la crevette ? Choisissez la version que vous préférez et surprenez votre famille avec un plat délicieux et nutritif Sous-titrage ST' 501